On termine avec Manukin. Ce valenciennois sort aujourd'hui Love and Fight, un EP de 5 titres sonorités pop-rock. Il l'a réalisé grâce au silt Ulule, plateforme de soutien participatif. Il a récupéré près de 5000 euros pour son projet et avec ses donateurs, il a depuis créé des liens très étroits. Écoutez Manukin. C'est une espèce de proximité aussi, les soutiens participatifs comme ça. C'est une espèce de lien. Et pendant tout le truc Ulule, il s'est créé une espèce d'alchimie. En fait, il s'est passé quelque chose de magique. Maintenant, on est super proches. Il y a eu des commandes de la France entière, Belgique, Suisse. Les personnes qui ont contribué sur Ulule, elles vont pouvoir participer au prochain clip. C'est-à-dire, moi, je vais demander à tout le monde de se filmer chez eux avec leur smartphone ou leur webcam ou tout ce qu'ils veulent. Du moment que c'est léger, ils font ce qu'ils veulent, ils font semblant jouer de la musique, ils font semblant de chanter, ils font ce qu'ils veulent, ils jumpent dans tous les sens, etc. Au final, on va faire un montage et ce sera le clip où ce sera eux les stars. Et pour découvrir Manukin, rendez-vous sur les sites de téléchargement Lego ou sur son site internet manukin.com. On termine avec Manukin. Ce valencien noir sort aujourd'hui Love and Fight, un EP de 5 titres aux sonorités pop-rock. Il l'a réalisé grâce au site Ulule, plateforme de soutien participatif. Pour les artistes indépendants, c'est presque désormais un passage obligé. Écoutez Manukin. Les productions aujourd'hui, elles sont super frileuses. Donc du coup, les artistes indés, il faut qu'on puisse produire, il faut qu'on puisse faire de nouvelles choses. Le financement participatif, je pense que c'est devenu quelque chose de courant parce que justement, les soutiens, les fans, les gens qui ont envie d'encore écouter leurs artistes demain, savent très bien qu'ils sont obligés de précommander leur album aujourd'hui, de participer justement à ce que l'oeuvre devienne réelle. Sur le site Ulule, il y a environ 4700 euros. Ça fait 220% du projet. Au début, j'avais juste demandé, pour un pressage, pour un EP. Du coup, là, j'en ai eu pour vraiment pouvoir faire des clips, une promotion, un artwork plus joli. Enfin voilà, j'ai pu me permettre beaucoup plus de choses grâce à eux et je les remercie encore. Et pour découvrir Manukin, rendez-vous sur les sites de téléchargement Lego ou sur son site internet manukin.com.